Nouvelle attaque djihadiste au Kenya, cinq policiers ont été tués aujourd'hui quand leur véhicule a heurté un engin explosif dans l'est du pays. C'est le troisième attentat en deux jours, revendiqué par les islamistes somaliens d'Al-Shabaab. Le président du Niger, invité au 43e sommet du G7 en Italie, Mahamadou Issoufou, dont le pays est en première ligne dans la lutte contre les groupes djihadistes au Sahel et contre Boko Haram a quitté Niamey ce jeudi à destination de Taormina. Coupe du monde des moins de 20 ans, Corée du Sud, le Sénégal tombe devant les États-Unis, qui l'emporte 1 à 0. La Zambie est le premier pays africain à avancer en huitième de finale. En Ouganda, le procès de l'éminente académicienne Stella Nyanzi, qui a comparu devant les tribunaux à Kampala, a été ajournée. Elle est accusée d'avoir appelé le président Yooré Moussevini, une paire de fesses.